Qu'as-tu fait de ta jeunesse ? L'exploitation présente des ouvriers, l'anarchie de la terre, la corruption des politiques, la misère sentimentale dont tout le monde est en train de mourir, ne sont pas des déviations actuelles d'une destinée béatifique de l'humanité en soi. Le jour où ces gens tiennent entre les mains un pouvoir timbré, un titre vert, ils participent à la nature mystique d'un être qui n'existe pas, ils absorbent leur hostie de capital. Homo economicus marche sur les derniers hommes, il est contre les derniers vivants et veut les convertir à sa mort. Homo economicus a son illusion du bonheur, il parle de sa puissance et entretient des hommes pour lui fabriquer des illusions. Ils commanditent petitement ou grandement, ils sont porteurs d'obligations et touchent des sommes abstraites versées par des débiteurs abstraits. Toute recherche présente met en péril l'ordre. Vous vous croyez innocent si vous dites j'aime cette femme et je veux conformer mes actes à cet amour. Mais vous commencez la révolution. Nous ne sommes plus au temps de la lutte de Jacob avec l'ange. On raconte que dans certaines cités grecques, les oligarques prêtaient ce serment. Je serai l'adversaire du peuple et je lui ferai au conseil tout le mal que je pourrai. Laisserez-vous vos ennemis prêter seuls pareil serment ? On n'entend plus que ce piétinement humide des invités dans les églises, les jours de noces et de funérailles. Les figures de Pierre Molle ne remuent pas les lèvres. L'amour seul aussi est un acte de révole. Ils écrasent l'amour, La haine va s'accroître de savoir que la haine est une diminution de l'être. Un état qui a la pauvreté pour mère. Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada